Comme si le chien devait mimer d'épiques parties de chasse, rejouer des scènes dans lesquelles dièvres ou chats étaient poursuivis, se devinait une nostalgie, comme s'il s'était agi pour lui de se relier à ce vote sauvage d'existence, à ce qu'il rattachait encore à la société des chiens. Durant les années boussinoises, les deux premières, le chien beluga sillonna avec ses maîtres les champs et les sentiers des environs, humant la végétation, suivant des pistes réelles imaginaires, cherchant toujours en ne sait trop quoi, creusant, grattant, arrachant ici et là, le plaisir en toute occasion était dans la salle issue. Le chien accompagnait les maîtres lors des sorties, ou peut-être était ce l'inverse, l'homme n'était pas particulièrement porté sur le sport, mais il appréciait les longues randonnées, l'activité qui lui permettait de combiner l'exercice physique, parce qu'il le faut bien, et la contemplation du paysage et des lieux. Il trouvait du plaisir dans les détails, espérait l'après-vue, laissait son esprit filer ici et là, se donner du temps. Le maître se souvient en particulier d'une série de marche qu'il effectua sur 4 ou 5 week-ends successifs, au printemps 2015. Il s'agissait alors de rallier à pied les villes de Sion et de Lausanne. On ferait quelques étapes, mais tout devait être mis lieu de prologue à un hypothétique pèlerinage de Saint-Jacques, qu'à ce jour, faute de temps et parce que les circonstances familiales ne s'y prêtent pas, le maître n'a pas encore entrepris. Ce furent de belles heures, la température tiède était propice à l'activité, on suivait le road comme un fil conducteur, s'en éloignant parfois pour 10 ou 20 minutes, au-delà de la configuration des sentiers. Et puis on les retrouvait, et ce faisant, on se plaisait à croire qu'on allongerait les rives jusqu'à la Méditerranée, jusqu'à ce midi de la France fantasmée qu'on aurait tout aussi bien pu se donner pour but. En certains tronçons, l'autoroute borde la rivière. Tandis qu'on file à vive allure, le paysage apparaît d'une platitude absolue, c'est une monotonie sans fin qui s'étire sur le côté, une photo rendue floue par le mouvement. D'un fond gris ou vert d'âtre émerge pour des instants des structures indistinctes, arbres, entrepôts, tout se ressemble, tout se mêle. À pied, c'est une autre histoire. Le rythme, plus approprié, plus adapté au corps et à ses limites, on prend conscience toujours dans l'étonnement de la diversité des lieux, pourtant rien plus éloigné qu'une demi-journée de marche. Ainsi de Sion à Martigny, le chemin est plutôt rectiligne, on débute sur les berges du Rhône, de longues allées de sable bordées de boulots, et puis ce sont de vastes vergers, des villes bien alignées, avant la ville. Il y a le silence qui n'en est pas, chant d'oiseaux, frottement de chaussures, vent parmi les troncs. Silence qui n'est en définitif qu'absence de nuisance, il n'y a pas de voix surtout, car la voix est partout, au travail, au transport public, sortant de la radio, de la rue, dans les magasins. C'est un privilège de ne plus en entendre au cul. Tout change dès le goutte du Rhône franchi. On laisse des versois à le château de la Batia, les versants se rapprochent et la plaine s'affine, qui disparaîtra à Saint-Maurice. Le maître aimait cette bourgane singulière, très minérale. Le granit est partout, l'ancienne pierre, quatre mille âmes, et pourtant c'est bien une ville. L'histoire lui permet de s'en obéir de ce titre. Une ville verroue, organisée autour de sa gare et de son abbaye, scise en aval d'imposantes falaises. L'homme aimait qu'il y fasse toujours un peu plus sombre qu'ailleurs, la lumière rendue rare par les hauts murs, les apiques qui encerclient les lieux en même temps qui les protègent. Le soleil froid apparaît propice au recueillement. Assez de patelins, si l'on veut continuer plus près de la rivière, il faut s'élever, emprunter des chemins escarpés à fond de montagne, sous les dents de morc, jusqu'à rejoindre le bourg de la Vey. Le maître et son chien voyageaient le plus léger possible. Abricots secs, quelques cigarettes, pour l'eau on s'arrêtait le chien, on laissait le chien aller en vôtre, on trouvait parfois des robinets parmi les systèmes d'irrigation des pieds de vigne.